Au beau milieu de la garrigue, avec en toile de fond la centrale thermique de Provence, voici Gardanne, 20 400 habitants. Située à 15 kilomètres au sud d'Aix-en-Provence, on pourrait croire que c'est une petite ville tranquille. Sauf qu'ici, les soirées sont parfois chaudes. A la gendarmerie, une opération coup de poing se prépare dans un haut lieu de la nuit. Donc là, on rentre ici, traverse un tout droit au pied de l'escalier. Et si on prend l'escalier, on arrive ici. Ignace, le patron de la brigade, dirige l'opération. On part sur une salle d'environ 80 à 100 personnes. 80 à 100 personnes, ce soir. Donc la mission de ce soir, c'est une mission de contrôle, contrôle à la fois de l'établissement et contrôle d'identité. On agit sous réquisition du procureur. Dans leur viseur, un club libertin. Ouvert depuis un an, dans une zone industrielle, l'établissement n'a aucune autorisation. Ni pour recevoir du public, ni pour vendre de l'alcool. Le PSIC d'Aix-en-Provence a été appelé pour prévenir tout débordement. Pistolets, gilets pare-balles, ils sont une quinzaine d'hommes à intervenir. Je vous inviterez à vous rapprocher, après le petit briefing, des plans détaillés. Pour vous faire une idée précise, à la fois du rez-de-chaussée et de l'étage. Ok ? D'accord. La topographie du lieu est atypique. Plus d'une centaine de mètres carrés sont dédiés au libertinage. En plus de la piste de danse et du bar, les gendarmes vont devoir inspecter les pièces les plus discrètes, comme les jacuzzis, les douches et les salles coquines, où les clients peuvent s'ébattre sans contrainte. La clientèle, c'est une belle population. Ça fait plusieurs mois que je travaille dessus. C'est des gens, quand même, qui viennent d'une classe moyenne à haute. Une heure du matin, le coup d'envoi de l'opération est donné par Fabrice, le directeur de cette enquête. Quand on a passé des mois sur une enquête, c'est motivant de se dire qu'on arrive au bout et que tout le boulot qu'on a fait va être, j'espère, récompensé ce soir. Cette descente est décisive. Après un premier avertissement il y a quelques mois, le patron de l'établissement a malgré tout continué son commerce en toute irrégularité, en accumulant les fraudes. A proximité des lieux, de nombreuses voitures sont garées. Le club fait sale comble ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Oui, vous. Ça va ? Oui, sous réquisition. OK. Je vais demander d'aller dire qu'il y a un contrôle. Oui, tout le monde a contrôlé à l'intérieur. Le patron ne semble pas mesurer la gravité de la situation. Une fois allumé, on arrête la musique. D'accord. Et les gens viendront récupérer les pièces d'identité. L'unité synophile est également présente pour détecter d'éventuelles présences de drogue. Notre équipe n'est pas la bienvenue dans le club. C'est donc grâce aux caméras miniatures des gendarmes que nous allons suivre cette intervention. À leur arrivée, la soirée qui bat son plein est interrompue. Les gendarmes se déploient dans tout l'établissement. Une première équipe est chargée de contrôler les identités des clients. Un moyen de comptabiliser le nombre de billets vendus. Les fêtards sont tous coopératifs. L'opération se passe dans le calme. Vous êtes fait contrôler ? Oui, il faut vous approcher. C'est bon ? Oui, bien sûr, c'est bon. Une seconde équipe inspecte l'étage et ses fameuses pièces réservées aux ébats sexuels. Mais elles ont toutes été évacuées. C'est la bouche. Au rez-de-chaussée, les contrôles d'identité continuent. Pendant ce temps, Ignace et ses hommes passent à l'autre phase de l'opération. Le contrôle de la vente d'alcool sans licence et les bénéfices que cela engendre pour le patron du club. Ça va pas vous perdre. Ce soir, je saisis tout ce qui est à école et l'argent. Les gendarmes vident tous les frigos. Il y a plus d'une centaine de bouteilles d'alcool, ce qui représente plusieurs milliers d'euros. J'avais commencé. 12 bouteilles de blanc plus 2 entamées. Alors là, tu mets en plus 3, 4, 5, 6, 7 bouteilles de rouge. Champagne, 2, 4, 6, 8, 10, 12. L'opération aura duré plus de 2 heures. Ordinateurs, comptabilité, argent liquide et toutes les caisses d'alcool saisies sont emmenées sous scellées à la gendarmerie. Les premiers fêtards quittent le club dans le calme. Mais pour certains, l'opération de gendarmerie laisse un goût amer. Si il déboule à 4 heures du matin, c'est quand même moins chiant que s'il déboule à 1h30. Il nous nique que la soirée. Pour Ignace et Fabrice, c'est une réussite. Ça s'est bien passé. Les gens ont été relativement compréhensifs. La direction aussi. Et on a pu faire notre travail sereinement. Après, pour ce qui est des résultats, on verra avec le magistrat. Le patron du club pourrait être assigné devant le tribunal correctionnel. Il encourt une peine maximale de 3 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende pour l'ensemble des infractions constatées. En attendant son jugement, le préfet de police a prononcé une mesure immédiate de fermeture administrative de 4 mois. Fraude, arnaque ou encore contrefaçon. En 2021, les chiffres de ces délits ont nettement augmenté. C'est l'une des pires infractions pour un malfaiteur. Parce qu'il n'y a rien de plus traçable qu'un chèque. Donc au bout d'un moment, quand on vole un chèque, qu'on l'encaisse, ça apparaît bien quelque part. Usurpation d'identité, arnaque au compte de formation ou encore tromperie sur la marchandise. Même les vieilles recettes continuent de fonctionner jusqu'à parfois atteindre des montants astronomiques. On parle d'un placement d'assurance vie à hauteur de 400 000 euros. Et on a en plus, bien sûr, 300 000 euros en espèces. Nous avons pu suivre un groupe des forces de l'ordre spécialisé dans ces affaires. Le GIRS, pour juridiction interrégionale spécialisée. Dans ces unités, les policiers ont des pouvoirs élargis et peuvent accéder à toutes les informations fiscales des suspects. C'est quelqu'un qui s'est au moins renseigné sur le fait de savoir s'il pouvait ou non placer des ponts à l'étranger et quels risques il en courait. Nous avons également suivi Didier, inspecteur du travail. Vous avez un sous-traitant, monsieur, qui vient de Pologne ? Fausse déclaration, travail au noir ou encore emploi de personnes en situation illégale. Vous le verrez, ces interventions sont parfois à haut risque. Mais l'escroquerie prend aussi parfois la forme de simples arnaques de rue, comme le fameux bento, très fréquent dans les grandes villes. Bien entendu, vous perdez à chaque fois, c'est impossible de gagner. Ils sont toujours à 100% mon cœur. Les forces de l'ordre face aux escrocs, immersion dans une traque de tous les instants. Nous sommes dans une commune rurale, non loin d'Angers, dans l'ouest de la France. Dans ce village, une église, un bistrot et pas très loin, une gendarmerie qui, en ce moment, enquête sur une affaire insolite. Ce 19 juin, un homme est convoqué pour une histoire de bois de chauffage. Comment allez-vous ? Ça va ? Allez-y, allez-y, bonne année. Les gendarmes soupçonnent cet homme, de 52 ans, de livrer des tonnes de bois en toute illégalité, alors qu'il affirme être au chômage depuis des années. Des gendarmes attentionnés et souriants, l'homme est loin d'imaginer ce qu'il attend. Sa journée va d'ailleurs très mal commencer. Une convocation qui débouche sur une garde à vue. L'homme n'en revient pas, mais ne bouge pas. Aurait-il quelque chose à se reprocher ? Malgré une certaine décontraction, il s'agit d'une affaire hors norme pour cette petite gendarmerie qui a décidé de mettre le paquet. Un étage plus bas, briefing, digne d'une chasse à l'homme, alors qu'il s'agit au départ d'une vente de bois de chauffage. On est quasi sûr que les perquisitions vont être très longues et qu'on aura éventuellement un début d'audition, apparemment 16h30, 17h. Dans l'assistance, deux officiers en civil. Ce sont des spécialistes de la lutte contre le travail illégal et les fraudes. Allez, c'est parti. C'est le gendarme Bertrand qui va coordonner les opérations sur le terrain. On va se transporter à son domicile pour effectuer les perquisitions et saisies. Donc ça va durer pendant quelques heures. Oui, c'est pour les infections de travail, travail illégal. Donc il y a faux et usage de faux, falsification de chèques et blanchiment d'argent. Le domicile du Juspect est situé à quelques kilomètres de là. Les gendarmes s'attendent à une journée particulièrement compliquée. Car pour l'instant, l'homme n'est pas bavard. C'est quelqu'un, comme on l'imaginait, assez pointilleux. Et qui réfléchit beaucoup avant de parler, avant de signer. Et je pense qu'il devine aussi les raisons pour lesquelles il a été convoqué. Le suspect habite la ferme familiale de ses parents, en race campagne. Là, là, on va se mettre là. Vous pouvez nous présenter un peu votre installation. Des enquêteurs du GIR, cette fameuse brigade spécialisée dans la fraude, sont déjà sur place. Et ils vont aller de surprise en surprise. En un coup d'œil, ils comprennent qu'ils n'ont pas affaire à un petit vendeur à la sauvette. Mais bien à un professionnel suspecté de fraude à grande échelle. Le bois, quand il arrive, vous le stockez là, derrière. Vous le passez à la fondeuse, là, assis. Ensuite, vous le stockez ou vous le livrez directement. Des montagnes de bois, des tracteurs, une scie mécanique. Dans la cour de la ferme, il y a tout l'attirail pour vendre des bûches, non pas sous le manteau, mais en quantité industrielle. C'est une installation technique digne d'un professionnel, quoi. Et non pas d'une simple personne qui pourrait couper son petit bois, son petit tas de bois pour l'hiver, quoi. D'ailleurs, les stocks présents, il n'y a pas de doute là-dessus, quoi. C'est bien un professionnel qui devrait déclarer son activité en tant que tel. Pour un homme qui a toujours affirmé être au chômage, il y a comme un petit problème. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, le matériel agricole est mis sous scellé et confisqué. Valeur des biens, 50 000 euros. Là, il faut un porte-char pour un tracteur, c'est pareil. On ne peut pas l'enlever avec un simple fourgon de dépannage qui enlèverait un véhicule léger. Donc il nous faut des moyens lourds. D'après les gendarmes, l'homme vendrait-il également du bois depuis 3 ans, ce qui lui aurait rapporté pas moins de 300 000 euros. Des sommes astronomiques dont l'URSSAF et les impôts n'ont pas la moindre trace. Plus surprenant durant leurs investigations, les gendarmes ont constaté d'importants mouvements de fonds sur les comptes en banque du suspect, alors qu'officiellement, l'homme ne travaille pas. Mais ce qui les intéresse dans l'immédiat, ce sont surtout de grosses sommes en liquide que cet homme des campagnes dissimulerait chez lui. Le suspect ne le sait pas encore, mais il va passer un très mauvais quart d'heure, car les gendarmes s'apprêtent à fouiller sa maison de fonds en comble. Objectif, mettre la main sur les centaines de milliers d'euros en liquide. Pour cela, les gendarmes ont une arme fatale, Falco, un chien renifleur de billets. En quelques secondes, Falco déniche une enveloppe bourrée de billets. Le chien a découvert, l'argent c'est ce qu'on cherche, il y a sa petite récompense. Voilà, donc ça je laisse, l'enquêteur il est là, c'est dans l'enveloppe qui était ici, posée ici. Donc le chien, il est habitué à chercher tout ce qui est drogue et argent. Et une fois que le chien nous le découvre, eh ben on lui donne sa récompense parce qu'il a bien travaillé. Et bon là, il n'a pas fini, donc on est reparti. Mais Falco ne tient pas en place, surexcité par l'odeur de l'argent. Voilà, très bien. Falco, Falco. Là, vous pouvez venir voir là ? C'était sous le lit. L'homme affirme que cette deuxième enveloppe appartient à ses parents. En tout cas, elle est nettement plus épaisse que la première. Monsieur dit que c'est à ses parents normalement. Les parents sont en audition actuellement, ils sont entendus en qualité de témoin, tout simplement, parce qu'interrogés sur la présence d'espèces dans la chambre, ils nous disent non. Donc il y a juste un petit peu d'espèces dans l'armoire à tel endroit, mais pas sous le matelas du lit. En moins de 5 minutes, les gendarmes trouvent 1900 euros en liquide. C'est peu, il y a donc quelque chose qui cloche. En fouillant dans les papiers du suspect, un document va les mettre sur une piste. Visiblement, il s'agit de comptabilité de deniers personnels avec des petits feuillets très intéressants sur lesquels il fait le total de son épargne. On parle d'un placement d'assurance vie à hauteur de 400 000 euros. Et on a en plus, bien sûr, 300 000 euros en espèces. C'est la ligne qui se trouve juste en dessous de celle des 400 000 en assurance vie. Donc là, on cherche 300 000 euros en espèces. 300 000 en liquide. Problème, le suspect refuse toujours de dire où se trouve son magot. Du coup, les gendarmes décident de mettre les bouchées doubles et de passer l'exploitation agricole au peigne fin. Tous les recoins peuvent être bons pour les simuler. Au bout de 4 heures de recherche, ils finissent par tomber sur une grosse glacière cachée dans une remise. Dans la glacière, pas de produits frais, mais des documents administratifs et des carnets manuscrits ainsi que des relevés d'imposition. Un drôle d'endroit pour entasser ce genre de papier. Cette fois, les taux se resserrent vraiment sur le fraudeur. Précisément, ce sont des dates, des dates, des horaires, des noms et des quantités de bois livrés. Ou des heures de gens contraillés pour lui. Donc une fois que vous aurez épluché tout ça, vous saurez... On aura une grosse partie de son activité, mais ça justifie qu'il y avait une grosse, grosse activité déjà. Ces carnets sont une mine d'or pour les enquêteurs. Mais toujours pas de traces du fameux pactole estimé à 300 000 euros. Dans la maison, un autre document a attiré la curiosité des enquêteurs. Un document pour le moins surprenant. Voilà, c'est tout un lexique qu'il a photocopié. Il a la documentation juridique à domicile. Donc c'est quelqu'un qui s'est au moins renseigné sur le fait de savoir s'il pouvait ou non passer des ponts à l'étranger. Et quel risque il en courait. Ce lexique est un véritable mode d'emploi de l'évasion fiscale. La présence d'un tel document dans une modeste ferme, un indice accablant pour le suspect. Reste à savoir si ce dernier avait bien l'intention de transférer cet argent à l'étranger. Et ce, avant sa garde à vue. On n'a pas le pays concerné. Mais ça va voir le coup de faire des vérifications pour voir un peu déjà où est-ce qu'il a déjà voyagé à ce moment-là. Voir si on ne trouve pas un compte bancaire à l'étranger. A ce jour, les fameux 300 000 euros en liquide restent introuvables. La perquisition est quand même un succès. En quelques heures, ils ont en effet réussi à rassembler un maximum de preuves et d'indices. Mais le suspect risque d'avoir encore quelques sueurs froides. Car avant de regagner la gendarmerie, les enquêteurs décident de faire un crochet par un endroit bien précis. Il s'agit du soi-disant siège de la société de vente de bois du suspect qu'il vient tout juste de déclarer. Des locaux flambant neufs selon lui. Enfin, pas tout à fait. C'est bien ici le siège de la SAS. Des plâtres encore frais, des pots de peinture. Il y a même une douche et un coin cuisine. A l'évidence, nous ne sommes pas au siège d'une société. Ça ressemble plus à un T2 qu'à des locaux commerciaux, monsieur. Donc depuis deux mois, c'est votre siège social ? Oui. Face à la mauvaise foi du suspect, l'enquêteur commence à perdre patience. C'est tout, sauf des locaux commerciaux ? C'est un... Ah, d'accord. Acculé, le suspect vient de reconnaître qu'il comptait installer le siège de sa société dans son futur logement. Et ce n'est pas une infraction. Mais pour le reste, il va devoir rendre des comptes. Retour à la gendarmerie. Vous n'avez pas besoin de vous le recevoir un petit peu, voire un verre, non ? Non ? Non, ça va. Je pense que c'est maintenant. Placé en cellule, sa garde à vue doit prendre fin le lendemain matin. Une fois remis en liberté, l'homme sera convoqué prochainement par la justice. Il risque 5 ans de prison et 45 000 euros d'amende pour travail dissimulé et blanchiment. Mais un autre phénomène prend de l'ampleur. Une arnaque bien connue qui vise les petits commerçants des centres-villes. Depuis 3 ans, une affaire secoue cette petite ville des Bouches-du-Rhône. Les agences immobilières de Gardanne sont la cible de vol pas comme les autres. Leurs boîtes aux lettres sont cassées pour y dérober les chèques qu'elles reçoivent. En France, l'année dernière, on dénombrait plus de 27 000 victimes de falsifications et de chèques volés. L'enquête est sur le point d'aboutir. C'est Gaëtan qui est en charge du dossier. La plainte initiale, elle a été déposée par un monsieur qui a été contacté par son agence immobilière en lui disant monsieur vous n'avez pas payé votre loyer. Donc du coup, il a déposé plainte parce que lui, il a estimé que son chèque avait été déposé à l'agence et il avait été encaissé. En fait, les voleurs dérobaient les chèques sans en changer l'ordre et ajoutaient simplement au dos leur numéro de compte. Il les déposait ensuite à leur banque. Cette dernière prenait en compte que le numéro de compte n'est pas l'ordre du chèque. Une faille qui a permis au suspect de mettre au point une arnaque de grande ampleur. On a une seconde plainte, toujours par rapport à un chèque qui était destiné à une agence immobilière qui n'a pas été encaissée. Puis une troisième, une quatrième, une cinquième. Donc à partir de là, on se dit il se passe quelque chose et on fait un regroupement de procédures sur Gardanne et on démarre une enquête. Gaëtan se rend compte alors que d'autres plaintes de ce type sont enregistrées dans les différentes gendarmeries de la région. Résultat, le préjudice se monte à plus de 24 000 euros et les suspects sont rapidement identifiés. Naïfs, ces derniers n'imaginaient pas que les chèques puissent être aussi facilement traçables. Pour identifier une mise en cause, c'est assez facile puisque quand on a la copie du chèque qui a été dérobé, derrière, en fait, on a le numéro du compte du mise en cause. Donc il suffit juste de demander aux banques à qui appartient ce compte et on a tout de suite une identité. Gaëtan a retrouvé les 21 chèques tous endossés et déposés sur les comptes d'un homme et d'une femme. En fait, là, c'est les deux schémas. Là, on a les deux mises en cause et on y a indiqué toutes les remises de chèques qui avaient été faites avec le détail des chèques qui faisaient partie de ces remises de chèques. Tous les éléments sont maintenant réunis pour pouvoir les interpeller. Le lendemain, à 5h30 du matin, c'est Fabrice qui est chargé de l'opération. Fabrice, t'es prêt pour l'interpelle, pour l'échec ? Ouais, c'est nickel, tout est calé. J'ai vu le Psyg, on est prêt, le rendez-vous est fixé. Dès qu'on l'a interpellé comme prévu, je t'appelle. Tu m'appelles pour la notif des droits et... Voilà, après on revient ici et puis on attaque. Allez, ça marche. Pendant qu'une équipe s'occupe de l'arrestation de la femme, Fabrice et Frédéric vont interpeller son complice. Il a été logé dans un appartement à Marseille. Il ferait tous les deux partie d'une bande bien organisée. On a pris précaution, on a demandé l'assistance du Psyg pour minimiser les risques. Le Psyg, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie et le bras armé des brigades. Il est chargé des arrestations musclées et des opérations à risque. 8 hommes de cette unité, basés à Aix-en-Provence, ont été appelés pour cette opération. Il sécurise d'abord les lieux et l'assaut est immédiatement donné. Dans la chambre où dorment trois individus, le suspect est vite identifié. Vous êtes placé en garde à vue, monsieur, dans le cadre d'une enquête sur des vols et des usages de chèques. Est-ce que vous voulez un médecin ? Non, sur le but. Est-ce que vous voulez un avocat ? Un comité d'office ? Sur le but. Ok. Placé en garde à vue, l'homme étant mené à la gendarmerie. A son arrivée, il est immédiatement mis en cellule en attendant d'être auditionné. Sa complice, qui vient d'être interpellée par Thomas, un des enquêteurs de Gardanne, arrive à ce moment-là. Elle est conduite, elle aussi, derrière les verrous. Il va falloir qu'elle s'explique sur l'apparition de ses chèques, sur ses comptes bancaires. C'est l'une des pires infractions pour un malfaiteur, parce qu'il n'y a rien de plus traçable qu'un chèque. Donc, au bout d'un moment, quand on vole un chèque, qu'on l'encaisse, ça apparaît bien quelque part. Donc, je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas pourquoi il faut faire. Le principal suspect passe maintenant par la case identification. Il est là où, on va faire les photos. Photos. ADN, relevé d'empreintes, puis il est remis en cellule avant d'être entendu. Son avocate, commis d'office, arrive alors. On a eu une série de vols de chèques dans la boîte aux lettres des agences immobilières. D'accord. Et qui ont été encaissées sur le compte de monsieur. Bonjour, monsieur. Après quelques minutes d'entretien, les auditions commencent. Allez-y, fermez la porte. C'est la femme qui est entendue en premier. Elle est assistée de son avocat. Puis c'est au tour de l'homme d'être interrogée. Deux heures plus tard, les gendarmes font le point. Les deux mises en cause ont révélé les rouages de l'organisation dont ils seraient de simples maillons. Donc lui, c'est pas lui qui signe les chèques en plus. Lui, il a juste donné son numéro de compte. En fait, il lui a donné un grand euro de remise de chèques au gars. Avec son numéro de compte. Vas-y, dépose. Les deux ont fait exactement la même chose. En fait, il volait pas. Il recevait les chèques. Les chèques étaient déposés sur son compte. Et il retirait... Retirait ensuite. Et lui, il gardait une commission. Et il donnait l'argent... Entre guillemets, au voleur. Le, où les auteurs des vols n'ont toujours pas été retrouvés. L'homme et la femme qui ont encaissé les chèques sont poursuivis pour escroquerie et falsification. Ils risquent une amende maximum de 750 000 euros et 7 ans d'emprisonnement. Mais un autre phénomène préoccupe les forces de l'ordre. Depuis quelques années, les infractions aux codes du travail explosent. Un Français sur trois affirme même avoir déjà été employé au noir. Parfois, certains n'ont pas le choix. Nous sommes aux portes de Paris, aux abords d'une célèbre enseigne de bricolage destinée aux professionnels du bâtiment. Sur le parking, un étrange va-et-vient. Il s'agit des travailleurs au noir. Pour la plupart, clandestins. S'ils sont ici, c'est parce qu'ils ont une chance de trouver un travail non déclaré. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce lieu est en fait devenu un point de recrutement pour les spécialistes du bâtiment qui ont rapidement besoin de main-d'oeuvre. Une activité illégale et en plein jour. Munis d'une caméra discrète, nous décidons de nous faire passer pour un maçon à la recherche d'un travail. Nous engageons la conversation avec un de ses travailleurs. Excusez-moi frère, on m'a dit si je peux trouver du travail. Ça se passe comment ? Ils s'arrêtent là ? Oui, ils demandent des sociétés privées, de la plombierie, de l'électricité. Car les voitures, ils demandent ce qui veut travailler. Tu fais quoi, toi ? Non, tout de suite, je suis maçon. Je fais un peu de tout, quoi. C'est bien payé ou pas ? Oui, oui, c'est bien payé. C'est combien, tu sais ? Bon, c'est pas, ça dépend, ça dépend de l'idée que tu vas faire avec eux. J'imaginais, si ça vient, on paye à 80. 80 ? 80 euros pour une journée de travail. Cette main-d'oeuvre bon marché est une aubaine pour les entreprises. Au bout d'une demi-heure, une camionnette fait son apparition. Plusieurs travailleurs clandestins s'agglutinent autour de 2 hommes, apparemment des recruteurs. Un bref échange de numéros et le tour est joué. Les recruteurs véreux ne perdent pas de temps, ils savent qu'ils prennent des risques. Ici, en effet, les descentes de police sont fréquentes et pas toujours efficaces. Car une fois les forces de l'ordre parties, le petit manège recommence. Dans le bâtiment, le besoin de main-d'oeuvre est permanent. Ce qui a donné des idées aux fraudeurs. Voici Didier, inspecteur du travail dans un commissariat de la région parisienne. Ce matin, avec une dizaine de policiers, il prépare une opération coup de poing. Les policiers autour de lui font partie d'une unité d'élite spécialisée dans la lutte contre la fraude. Leur cible, un chantier de ravalement d'immeubles dans une cité. Le patron du chantier est soupçonné d'avoir monté un nouveau type d'arnaque pour contourner le code du travail. Didier, l'inspecteur du travail, sait comment le coincer. Sur place, s'il y a des travailleurs non déclarés, ils risquent de prendre la fuite en voyant débarquer les forces de l'ordre. L'effet de surprise est donc essentiel. Sur le terrain, première difficulté, les policiers ne connaissent pas le nombre exact d'ouvriers. Une mauvaise coordination, quelques secondes d'hésitation et le coup de filet peut se solder par un échec. Quelques minutes plus tard, les policiers ont identifié 2 ouvriers africains responsables des échafaudages, plus 12 polonais chargés du ravalement lui-même. Ce sont eux qui les intéressent. Il faut maintenant déterminer qui est leur chef de chantier. Vous pouvez me traduire, s'il vous plaît ? Elle est où ? Ou là-bas. Venez avec moi ? Allez, on y va. Mais la tâche est compliquée, car personne ne parle français. Habitué à ce cas de figure, Didier finit par trouver le responsable de chantier. Ok, on va aller jusqu'à votre bureau, monsieur. Vous avez 12 grammes et tous de votre société. Vous n'avez pas de sous-traitants à vous pour la peinture. Pour l'instant, on identifie les entreprises intervenantes. On a une entreprise principale qui est identifiée. On va aller avec monsieur à son bureau pour voir les documents administratifs qu'il peut nous présenter. Et on fera ensuite la vérification de la situation près d'Ursaf. Ok, on y va, monsieur ? Direction le local technique qui sert de salle de repos aux employés pendant toute la durée du chantier. D'accord, d'accord. Bon, ah bah voilà, il y a une table. Allez, montrez-nous ce que vous avez comme documents, monsieur. Didier et ses collègues se plongent immédiatement dans les dossiers. Et rapidement, ils découvrent que les ouvriers interpellés ne travaillent pas directement pour la société française, responsable du ravalement, mais pour un sous-traitant polonais. Vous avez un sous-traitant, monsieur, qui vient de Pologne ? Depuis peu, une nouvelle arnaque a fait son apparition. Une arnaque pointée du doigt dans le dernier rapport de la Cour des comptes. Pour leur chantier en France, beaucoup de patrons font désormais appel à des sous-traitants basés dans l'Union européenne, en Pologne notamment. Cette pratique est légale à condition de payer les cotisations sociales en France et de déclarer les ouvriers. Mais le problème, c'est que beaucoup de ces sociétés seraient en fait des entreprises fictives, de véritables coquilles vides sans activité réelle. Cela leur permet ainsi d'avoir des ouvriers rémunérés au rabais sans payer la moindre cotisation sociale en France. Et ça, c'est interdit. Vous êtes sûr que c'est... Monsieur la société, que l'employeur de tous les gens qui sont sur le chantier, vous êtes sûr ? Pour ce chantier de ravalement, c'est exactement ce que soupçonne Didier, l'inspecteur du travail. C'est votre société. D'accord. Pour en savoir plus, les policiers décident de convoquer le patron qui aurait fait appel à ce soi-disant sous-traitant polonais. Autre signe qui ne trompe pas, après les réticences du chef de chantier, c'est au tour du patron de tenter de passer entre les mailles du filet. Oui, j'ai bien compris. Oui, j'ai bien compris, mais il faut venir vraiment très vite. D'accord ? Monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous dis, vous êtes actuellement sur un contrôle de chantier. Si vous ne venez pas, nous, on viendra vous chercher. D'accord ? Oui, avec mon vie. Voilà, tout simplement. Donc, est-ce que vous voulez venir ou est-ce qu'on vient vous chercher ? Ah oui, avec toi. Tout à fait. Mais c'est urgent, monsieur. Là, c'est très urgent. Voilà, monsieur, je vous attends alors. Une heure plus tard, le patron responsable du chantier se présente enfin à l'entrée de la résidence. Devant les ouvriers, il tente de faire bonne figure. Mais ce contrôle surprise l'inquiète et il y a de quoi. Les policiers lui annoncent la couleur d'entrée de jeu. On va se placer en garde à vue dans le cadre de cette procédure. On vous posera des questions. On ira... On écoute. On ira à nous dire. Mais pour l'instant, on vous place en garde à vue en vue de... Avec cette garde à vue, le compte à rebours commence pour les policiers. Ils ont 24 heures pour prouver que ce patron a fait appel, semble-t-il, à un sous-traitant bidon pour embaucher ces 12 ouvriers polonais. Le siège de la société du suspect se trouve à Nanterre, à 20 kilomètres de là. Nous sommes en pleine heure de pointe. Les enquêteurs doivent sortir les sirènes pour éviter de perdre un temps précieux. Arrivé sur place, la perquisition commence immédiatement et Didier met très vite la main sur plusieurs contrats établis entre la société du suspect et le sous-traitant polonais. Contrat de sous-traitance entre... Et la société... Entreprise portug... Polonaise, pardon. Reste à déterminer s'il s'agit ou pas d'une simple boîte aux lettres. Or, justement, l'un des policiers vient de trouver un document très intéressant. Oh, bah... Situation permettant d'éviter une partie des règles relatives au travail des étrangers en France. Ca vient d'où, ça ? C'est moi qui l'a... C'est moi qui l'a trouvé ça sur l'acteur. Ce papier ne prouve rien, mais il semble indiquer que le suspect s'est renseigné pour essayer de contourner le droit du travail français. La piste d'une fraude se confirme. Elle note qu'est-ce qui manque, par exemple. Vous allez nous faire une photocopie puis vous gardez ça, d'accord ? Voilà. Les policiers n'ont pas le temps d'examiner tous les documents de la société. Ils se contentent de saisir les pièces les plus importantes qu'ils éplucheront au commissariat. La course contre la montre continue, cette fois, direction le domicile du suspect à quelques rues de là. Le patron habite un modeste deux pièces avec sa femme et leur enfant. Bonjour, c'est la police. On est avec votre mari. On vient dans votre domicile visiter votre domicile. Avant qu'il rentre, je vais rentrer pour voir ces personnes répartes. S'il vous plaît, merci. Vous êtes toute seule avec votre enfant ? Oui. Il n'y a pas de temps à perdre. La fouille commence immédiatement. Et une fois de plus, les enquêteurs vont rapidement dénicher des indices assez compromettants. C'est quoi ces chèques cadeaux ? Vous avez un grand montant. Oui. 50 euros par... Ça vient de où, ça ? Ça vient de la société. La fournisseur de peinture. Ils vous en donnent un paquet. Des chèques cadeaux d'un fournisseur. L'appartement est une petite caverne d'Ali Baba. Donc vous avez 84 billets d'une valeur de 50 euros. Ça fait 4200 euros. D'accord ? Ça, on va les placer sous sceller. Face à tous ces indices, Didier penche pour la rémunération illégale d'un travail dissimulé. Mais ce n'est pas fini. Dans l'entrée, une autre découverte intrigue les enquêteurs. On va les garder, hein ? Vous êtes collectionneur de montres. Sur cette commode, une impressionnante collection de montres. Estimation totale, 10 000 euros. Vous avez les factures de vos montres ? Des cadeaux sans facture, les explications du suspect ne semblent pas très convaincantes. Et pour le reste, toujours pas de trace de la création d'une société fictive en Pologne. Mais dans l'immédiat, ce qui intéresse Didier, c'est ce qu'il tient dans sa main. Il s'agit des bulletins de paye de l'épouse du patron. Je ne sais pas, c'est troublant que... Madame est censée travailler l'entreprise, mais on ne sait pas trop où physiquement elle pourrait travailler dans les locaux où on était tout à l'heure. Donc ça demande effectivement des explications. Ça pourrait, le cas échéant, sous hasard de vérification, être un emploi fictif, peut-être. Et les soupçons de Didier sur la nature de cet emploi vont très vite se confirmer. Votre femme, elle est salariée de votre société. Elle travaille tant, concrètement. Je trouve ça, et quand c'est quoi ses horaires ? N'oubliez pas que vous avez un enfant de bas âge, il va falloir m'expliquer le mode de garde et compagnie. Donc ne mentez pas. Par habitude, je vous le dis sincèrement, monsieur, par habitude, je sais que les conjointes de... On est bien d'accord, voilà. Le suspect vient d'avouer que sa femme ne travaille pas réellement dans sa société. Il s'agit donc bien d'un emploi fictif. Pas d'argent ? Toujours pas d'argent liquide ici, monsieur ? Bon, je vais vous faire confiance. Je vous garantis que... Je vous fais confiance. À ce stade, les enquêteurs ont suffisamment d'éléments pour passer à la prochaine étape, l'audition du suspect au commissariat de police. Entouré de policiers, l'homme quitte son domicile sous les yeux de sa femme. Et de son fils, en pleurs. Travail dissimulé, fraude fiscale, blanchiment, abus de biens sociaux. Apparemment, ce patron aurait commis toute une série d'infractions. Mais ce qui intéresse le plus les policiers, c'est cette affaire de sous-traitants polonais. Ils ont la conviction qu'ils font face à une fameuse coquille vide. Plus grave, ils sont persuadés qu'elle a été inventée par le suspect lui-même pour contourner le droit français. L'enjeu des prochaines heures sera donc de lui faire avouer sa fraude avant la fin de la garde à vue. Depuis un an, vous avez eu affaire à combien de salariés de la société ? En gros. Donnez-moi une fourchette. Une vingtaine ? Donc vous avez une vingtaine de salariés mis à votre disposition pendant un an, depuis un an, pardon, pour la société. Le suspect est malin, il sait que le temps joue pour lui et fait semblant de ne pas comprendre ce qu'on lui reproche. Du coup, Didi revient à la charge. Le port code particulier de vos sous-traitants polonais par rapport à une entreprise d'intérim en France, votre problème, c'est pas uniquement un problème de trouver du personnel qualifié, sinon vous auriez déposé des offres d'emploi. Non ? Vous voyez, si vous cherchez pas à recruter directement ce qui est la solution la plus simple, qui vous permettrait en plus éventuellement de former les gens que vous recrutez aux techniques de l'entreprise, c'est que vous avez bien un autre intérêt pour passer par une entreprise étrangère. Vous avez un autre intérêt, c'est pas uniquement parce que vous arrivez pas à trouver de la main-d'oeuvre en France. L'audition s'éternise. Dans une pièce voisine, les papiers saisis pendant la perquisition commencent à parler. Les enquêteurs ont désormais la preuve que le pseudo-sous-traitant polonais dissimule en réalité une fraude gigantesque. Au moins 10 chantiers de la région seraient impliqués, mais ce qu'il faut, ce sont des aveux et pour l'instant, le suspect ne lâche rien. Monsieur, ma question elle est simple. Utilisez-vous les salariés de la société comme vos propres salariés. Devant l'obstination du fraudeur présumé, les enquêteurs décident de passer à la vitesse supérieure. Sans l'informer, ils organisent un second contrôle sur l'un des autres chantiers potentiellement impliqués dans la fraude. L'opération va s'avérer payante. Lorsqu'il apprend la nouvelle, en pleine audition, le suspect a compris qu'il n'avait plus de marge de manoeuvre. Il passe aux aveux. Vu des derniers développements et des auditions de l'employeur, il semblerait qu'il finisse par reconnaître qu'effectivement, il a fraudé avec son entreprise, son pseudo sous-traitant polonais qui, en fait, est une coquille vide qui ne lui sert qu'à lui fournir de la main d'oeuvre. Donc il a craqué ? Oh, craqué, je ne sais pas si on peut dire ça. Il a fini par reconnaître face à l'évidence et des éléments qu'on lui présentait que le montage qu'il a fait est totalement frauduleux et que c'était un dispositif destiné à lui procurer de la main d'oeuvre bon marché puisque payé aux tarifs polonais. Au final, le montant de cette fraude s'établirait à 500 000 euros environ. Cette arnaque aux boîtes aux lettres basée en Europe est en passe de devenir le nouveau fléau dans le bâtiment. Travail au noir, sous-traitant fictif, ce secteur est une aubaine pour les fraudeurs avec en première ligne des ouvriers en situation irrégulière qui doivent se plier à ces pratiques illégales s'ils veulent travailler. Mais la fraude n'est pas le seul délit dans le viseur des forces de l'ordre. Les arnaques du quotidien sont aussi surveillées de près. Direction Paris, en bord de Seine. À Paris, le pont 9 est le pont le plus ancien de la capitale et le plus emprunté par les touristes. Un emplacement stratégique pour les artistes. Musicien, dessinateur de portraits, dresseur de pigeons. Mais depuis plusieurs semaines, une animation plus lucrative et illégale envahit les berges. Il s'agit du Bonto, un jeu d'argent proposé à la Sauvette. Il a pour but d'escroquer les touristes. Yann fait partie de la BAC, la brigade anticriminalité. Cela fait plusieurs jours qu'avec son équipe, il a dans le colis animateur, un groupe de joueurs de Bonto. Vous restez sur le trottoir d'en face, nous on va s'approcher et je détaillerai, ok ? Pour ne pas être repérés, Yann et son équipe se font passer pour des touristes. Situés à plusieurs centaines de mètres, ils observent leur manège. Discrètement, à l'aide d'un téléphone portable, nous avons pu filmer le système d'arnaque du Bonto. Le but du jeu, devinez où se trouve une bille sous trois boîtes d'allumettes. Problème, avec des tours de passe-passe, le maître du jeu dissimule la bille pour que le touriste, comme cette femme, ne puisse jamais savoir où elle se cache. Chaque mise lui coûte un minimum de 50 euros. Alors là, il y en a un qui va avoir un tapis, il va y avoir un maître du jeu et puis donc, ils vont appâter avec des billets de 50 euros en essayant de trouver, bien sûr, la petite bille qui est au milieu. Bien entendu, vous perdez à chaque fois, c'est impossible de gagner. Ils sont toujours à 100% avec eux. Tous les jours, sur les quais parisiens, les joueurs de Bonneto dépouillent de nombreux touristes. Ils sévissent en bande et disposent de nombreux complices. Ils sont en train de jouer avec des faux clients et ils essayent d'appâter les touristes qui passent en jouant et ils essayent de faire un maximum de bruit, de gestes pour attirer les touristes et puis pour qu'ils se prêtent au jeu. La blonde avec queue de cheval, elle est avec eux. Je pense que les deux filles, elles sont complices. Elles passent bien. Les policiers espionnent le groupe depuis une boutique de souvenirs. Ces joueurs de Bonneto disposent aussi d'un guetteur pour avertir de la présence des policiers. Ils ont un chouf qui est juste en face, qui est juste là. Ils ne voient pas ça. Au moindre doute, toute l'équipe se volatilise. Ouais, ouais, ça se disperse. Là, ils se sont éclatés avec le véhicule de collègues qui est passé là. A peine une minute plus tard, l'équipe se reconstitue aussitôt. Les policiers attendent désormais le flagrant délit. Regarde, là, on arrive à voir. Pour l'instant, ils n'avaient pas de victimes. Putain, il passe bien celui à lunettes, hein. Ils sont beaucoup, hein. Ils sont beaux, elle est belle, cette équipe. Là, ils ont toutes des têtes de tueurs, t'as pas envie de s'approcher, mais là, avec les deux blondes, ça marche bien, là. C'est alors qu'un touriste tombe dans leur piège. Ils lui ont pris l'argent, là, peut-être. Allez, viens, viens. Yann et son équipe passent à l'action. Des filles de l'abandon réussies à s'échapper, mais Yann et ses collègues tiennent les principaux escrocs. Tu restes, là. Vous restez ici, police. Assis, assis, assis-vous. Sit down, sit down. Oh, non touch, mais non touch. Oh, tu ne pars pas quand je te dis que tu viens. Pourquoi tu pars ? Non touch, OK. Oh, police. Assis-toi, assis-toi. Assis, assis. Oh, tu t'assises. Je respecte, pas problème. Pas problème, je respecte, police. OK, vous restez ici. Vous êtes fait avoir de 50 euros. Il vous les a donné escroquerie, OK ? You lose à chaque fois. Assis, tu ne te respectes pas. Tu as voulu partir, là. Tu nous mets en difficulté, là. Donc là, comme il y a une victime avec les 50, le chouf, là, il l'a prévenu et il a couru pour aller redonner les 50 euros qu'il avait eus en escroquerie. Donc là, on va voir avec la victime qui est un touriste. Qui est victime ? Tu te tais ? Vous la victime, vous la victime. Non jouez. Il a marqué quoi, là ? OK, respect, respect. Alors, tu te tais, alors. Respect. Tu te tais, d'accord ? En tout respect. Ça fait au moins 20 minutes qu'on est sur vous, d'accord ? OK ? Moi, deux jours, deux jours jouez. Oui, hier, on était là aussi. Oui, hier, oui, je sais. OK ? Non, tu ne sais pas. Hier, on t'a vu, tu ne sais pas. Ça fait facile, là. Non, non, il n'est pas content parce qu'on l'a eu en flague. La victime, c'est ce touriste en provenance de Turquie. De passage à Paris avec son fils, les policiers ont évité qu'il se fasse dépouiller de 50 euros. Ils ont juste joué quelque chose. J'ai juste montré que c'est sous la mort. Ils ont pris, que ce 100 euros sera ton. Ils ont pris deux 50. Ils ont pris mes 50. Oui ? Et ils ont pris... Qui ont pris ça ? Tu te tais ! Tu te tais ! Tu te tais ! Deut ! Tu te tais ! C'est trop facile, mais j'ai perdu. Mais ils ont mis 100 euros. Tous les jours, il y a des équipes. Après, il faut arriver à trouver la victime, il faut arriver à les voir faire. Et puis, il faut avoir le dépôt de plainte parce que pour 50 euros, ils n'ont pas forcément envie de s'embêter. Ils sont là deux, trois jours. Donc, en général, et puis, quand ils ne jouent qu'une fois, les gens pensent avoir perdu. Donc, ils repartent tranquillement. Ils pensent avoir perdu 50 euros. Dans la mesure où le vol a été constaté par nous-mêmes, on n'a pas forcément besoin d'un dépôt de plainte. Les policiers décident d'emmener tous les membres de la bande au commissariat pour qu'ils soient placés en garde à vue. D'après Yann, c'est le même réseau qui sévit tous les jours sur les quais. C'est exclusivement des gens de l'Est. Là, c'est une équipe de macédoniens. On a aussi des Roumains. On se fait facilement en 50 euros. Donc, s'ils restent là, ils prennent en gros, ils prennent à 11 heures le matin jusqu'à 18 heures le soir. Donc, les 50 euros, ils se les font en une minute. Ça peut vite monter. Bon, après, il faut qu'ils partagent ça en 8 ou 10. Mais il y a des gens comme par exemple les touristes asiatiques, on sait qu'ils sont connus pour être des joueurs. Donc, ils vont pas seulement jouer 50 euros et partir. Ils vont rejouer, rejouer, rejouer. Les sommes, ça peut facilement aller à 300, 400 euros. Allez, venez. Ici, vous passez là, les gars. Allez. Au commissariat, Yann est toujours aussi remonté contre le leader de la bande. Tu vois, toi, tous les jours, je vais venir. Et tu vas venir. Même s'il n'y a pas de victime, je te ramène. C'est fini. Sur le pont neuf, tu viens plus. C'est compris ? Je veux plus vous voir sur le pont neuf. D'accord ? Il est arrivé des fois que s'ils nous voient un petit peu avant, ils jettent le jeu à l'eau. Voilà. Le tapis, c'est un bout de moquette. Oui, oui, c'est du travail artisanal. C'est effectivement des boîtes d'allumettes qui ont été recouvertes de chatterton, de plastique pour les rendre un peu plus durs. C'est une simple boule en papier pliée. Une arnaque parmi les plus vieilles du monde, mais à laquelle Yann vient de mettre un terme. L'équipe de Bonto encourt une peine de 5 ans de prison et 375 000 euros d'amende. Sous-titrage Société Radio-Canada